La date du 17 mars 2015 restera jamais gravée dans la mémoire collective des populations de la province de l'Angunie. Lucie Millebou, Busson et Kozumbussu, portés par les cadres du Parti démocratique gabonais originaire de la province, effectuent sa décente Amouila en qualité de président du Sénat. Une victoire pour les filles et fils de cette région, regroupée au sein de la dynamique unitaire, l'Angunie Forte, qui devient plus forte que jamais avec l'ascension de la sénatrice de la commune de Fougamou, devenue depuis le 2 mars dernier la deuxième personnalité du pays après le président de la République. Dans l'attente de l'avion qui transporte le président du Sénat, Mouila en position zéro, un mouvement créé par des jeunes pour barrer la route aux vendeurs d'illusions, joue sa partition et donne de la route. Le PDG ! Mouila en position zéro, c'est la jeunesse pour barrer la route aux vendeurs d'illusions. Et ne plus attendre que ceux-là, qui se disent, qui hésitent encore, de rallier nos bateaux d'émergence qui nous répondent. Nos mots, Mouila en position zéro, ce n'est pas un pas du produit, mais c'est le mouvement. Nous serons là pour ça, c'est l'objet. Nos mâle jeunes, les papas, les mamans, afin de soutenir, valablement, qui sont dans nos champs, dans nos maisons, la politique qui jette les dents. Et pour nous qui sommes à Mouila, d'être derrière le camarade du membre du membre permanent du parti démocratique gabonais à la personne de Yves Serra, ma famille. Le PDG du Mouila, le PDG, gagnera plusieurs matières encore dans la Mouila. Malgré la canicule, la mobilisation était à la hauteur de l'événement à l'aéroport de Mouila, qui a accueil triomphalement le président du CEP. Générique ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Je n'aurai pas les mots qui font droit pour exprimer à ma place ce que vous ressentez. Aujourd'hui, c'est parti ! 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 Pour le membre du comité permanent, puisqu'hier, Langounier doit demeurer unis, fort et indivisible derrière Ali Bongondi. Il faut l'unité de cœur, l'unité d'honneur pour construire cette ouvrière forte. Et nous ne pouvons pas être forte si on n'est pas unis, mais pas une unité de façade, une unité profonde des camarades militants et des camarades militantes. Il nous faut l'unité, parce que c'est cette unité qui va faire en sorte que nous puissions accompagner la camarade ici, présidente du Sénat. Elle a besoin de l'unité de l'unité, elle a besoin de la fille de l'unité, elle a besoin de la femme de l'unité, elle a besoin de la femme de l'unité, elle a besoin des jeunes de l'unité. Mais si cette vunité n'est pas une unité forte, comment elle sera pour porter la mousse et la parole de l'unité ? Le moment tant entendu fut inévitablement les premiers mots du président du Sénat à la population de l'unité. Le moment tant entendu fut, ils se sont au-delà de la femme de l'unité, elle a besoin de la femme de l'unité. Sous-titrage ST' 501 Aussi, Mme Boussou n'a pas dérojet à la règle. Un petit rappel historique s'imposait pour elle qui avait à cœur d'expliquer tout le sens de sa première destination en tant que président du CED. J'étais loin de m'imaginer l'accueil qui m'attendait. C'est avec un réel bonheur, un plaisir que je prends la parole pour vous dire merci. Merci pour cet accueil chaleureux que vous nous avez déservé. Il n'y a pas de hasard. J'ai été élue présidente du Sénat et mon premier voyage, le premier voyage que j'effectue, c'est à Mouïla. J'ai été conçue à Mouïla. Et mon père Aubusson, premier agent spécial, l'équipe à l'ordre du meilleur, est mort. Mouïla a été enterrée à Mouïla. Je suis la une fille de l'ambounier. Pour elle, le plus difficile commence et l'heure n'est plus aux divisions stériles. Ne sait où il vint que celui qui suit la direction du monde. Merci. Merci de la parole qui a mis les gens sur la liste et c'est la tourienne déjà sous la liste des municipales. Pendant que d'autres pourraient me sortir de cette liste. Merci. Merci à Yves, qui s'est battue pour que je sois tête de l'ice. Amen. Et quand le choix du président de la République s'est porté sur moi, c'est encore les fils de l'ambounier fort. Le président du Sénat a dit compter sur le soutien de tous, notamment des femmes, pour rendre l'ascenseur au président de la République, le Moumabé. Le président de la République nous a apporté sa confiance. Comment lui rendre l'ascenseur ? Comment lui rendre l'ascenseur sans nous mobilisant davantage ? En lui étant fidèle, honnête, que les structures de base travaillent sur le terrain, mobilisez les militantes et les militantes pour les préparer aux futurs échecs. Le 2016, nous devons gagner au haut les mains. Maman Noir ! Les jeunes, les femmes et les cadres ont à cet effet demandé aux chefs de l'État de se porter candidat à sa propre succession l'année prochaine. Nous, le Bureau national, les jeunes de la République, les militants, militantes, sympathisants, bénédiés, réunis de ce qu'on a un milliard, soutenons fortement les actions multiples présentées à venir, meurtrées par le 10e camarade président, Alain Boulogna, président du parti, chef de l'État. Aussi, nous nous engageons à arriver à ses côtés dans l'apportissement de son ambition au projet pour le Gabon et le contribuable à donner une million de portes mobilisées derrière ce tension. Femme de l'angournier en général, et de l'angournier front en particulier, témoignons notre profonde reconnaissance, ainsi que notre électorale fidélité. Tout arrêt réitérant notre enragement et notre détermination à soutenir, par un recommandement d'aucune sorte, la politique de l'émergence. Aussi, réclamons tout notre temps, que lui est en fait, le 10e camarade président, Alain Boulogna, à être notre candidat à l'élection présidentielle de 2013. Considérons ce choix historique porté sur une active de l'angouillée, préoccuper pour la première fois cette prestigieuse fonction. Considérons que cette reprétention intervient, après la récente nomination du camarade, Yves-Landamont-Pibbi, en qualité le coordonnateur général du bureau de l'élection du plan stratégique à l'émergence, conscients que ce choix, également porté sur un actif, de l'angouillée constitue une mission exaltante dans ce tourment décisif par la perspective de l'élection présidentielle de 2016. En cette double et heureuse occasion, nous réitérons notre effectif attachement au liste des cabanes présidents, Alipomo Okiwa, et nous recevons plus que jamais s'engagés et mobilisés pour les victoires de demain. Enfin, nous donnons à rassurer le ministère des camarades présidents Alipomo Okiwa que les laissances d'effections intervenues au sein de notre parti de la part de certains camarades aujourd'hui démasqués n'ont jamais envie de nos déterminations à poursuivre à ses côtés le résultat de l'angouillée. Rappelons que les cadres de la province de Langounier avaient précédemment rémis un montant de 10 millions de francs CFA correspondant au paiement de la caution à la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle de 2016. Pour la boucle, le secrétaire général adjoint du PDG en charge des élections a d'un ton sévère, fustigé les mauvais comportements et exhorté à la discipline pour garantir des victoires certaines. Je vous laissez-moi tirer l'attention de tous les camarades sur le cas de l'angouillée. Je voulais d'abord que vous rassurez que bien qu'étant secrétaire général d'un chef de l'élection, je suis fils de l'angouillée. Et que j'ai l'encre que le droit et l'obligation de participer à faire avancer l'angouillée, à participer à toutes les activités qui puissent faire en sorte que les fils et les filles de l'angouillée soient unis et puissent avancer ensemble. Je vous souhaite pour cela féliciter le camarade de l'infini pour toutes les initiatives qu'il porte. Et je voulais que vous applaudissiez pour ce camarade. C'était essentiel de moi. Le président, le camarade musulman, parce que je vois, il a décidé à cette fonction nous avons l'obligation de l'appropailler. Parce que c'est nous, les militants du BDG, qui avons fait en sorte qu'elle soit là. Parce que si nous n'étions pas dans le BDG, si comme elle a souligné tout à l'heure, je passe ses anecdotes, elle n'avait pas été mise dans cette liste-là, à la commune de Fougamou, où on voulait l'enlever, et moi aussi, je n'aime pas l'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le président du Sénat. Comme vous voyez, les hommes et les histoires ont droit que vous nous avez appelés ou congés, camarades, faisons l'attention à ce que nous faisons, puisque nous avons toujours pensé à l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. La rencontre historique de Mouila a permis aux pédégistes de Langounier de réaffirmer leur indéfectible attachement au président Ali Bongo Ndimba avec l'objectif de le réélire en 2016, puis dans les tests pour cette province déjà à l'ordre de bataille. Le PDG n'a ! Ali Bongo Ndimba yéke ! Yéke ! Yéke ! Sous-titrage ST' 501